Salut tout le monde, c'est Dragonite. C'est ma première vidéo où j'ai décidé de vous présenter un match Wi-Fi vs Smatshu, c'est du mixtier. Smatshu est un youtuber, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Franchement, allez regarder ses vidéos, elles sont vachement cool. Alors, ma team se compose de R30, qui est joué défensif, Castorno, Setphone avec Malédiction, Amnésie, et puis c'était surtout pour la dédicace vu que c'est un de ses pokémons préférés. J'ai Saofwin, Mouchoirchois, Némélios, Lunetschois, Articodin, Orbevie, ou VRL7, et Dardarnian en méga bien sûr avec Danslam. La team de Smatshu se compose de 6 Aioxx, Crémeux, Megafarampe, Tartare, Nosferralto et Créfadé. Je vais lancer le match tout de suite. Smatshu veut se battre. Je lead avec mon R30, Shining, et Smatshu lead avec Gandalf, son Créfadé. Il fait demi-tour car il ne pouvait rien faire, il m'a dit. Je ne prends rien du tout, enfin normal, et il envoie son Green Hill, c'est-à-dire son Tartare Shiny. Sur le suite, je fais les pièces de rock, toujours utile. Il y reste. Et je fais abri pour voir ce qu'il allait faire. Mais c'était une petite erreur car il commence à se placer avec Goufflette. Il augmente son attaque et sa défense. Là, ça commence un peu à me poser des problèmes, donc je l'y fais toxique. Mais je découvre qu'il a vu la bupride. Et ça, ça m'a vraiment fait chier, j'étais un peu mal là. Et il fait cascade sur mon espérant me tuer. Mais il reprend quand même très bulky et je tanque. Je récupère de la vie avec lui reste. Et je redécide de refaire toxique, mais là je mise, j'étais dégoûté. Et il fait balayette, ce qui va me finir. Ertrand est KO, pour l'instant il gagne, mais vous allez voir la suite. J'envoie mon article d'un shiny, qui est vraiment magnifique. Pression, c'est un peu iniquile. Et je fais vent violent, mais je mise, j'étais un peu dégoûté là. Il fait balayette. Il me met de bons dégâts. Mais il baisse ma vitesse. Et ça aurait pu être dérangeant, mais j'étais toujours plus rapide. Je fais l'inophilisation pour être sûr de ne pas louper. Je lui mets la moitié de sa vie. Mais il m'a dit qu'il jouait full défense spéciale. Donc normal qu'il est tanqué. Il fait cascade. Je résiste. Et il décide de garder son green heal. Et il envoie calif son 6 Aiox. Et sur le switch, j'avais un peu rien d'anticipé. Donc je fais de l'inophilisation. Qui fait pas beaucoup de dégâts, franchement. Et je meurs presque sur l'or de vie. Je fais atterrir ça, je sais pas trop pourquoi. Je récupère de la vie, mais il me finit avec l'insurpuissance. Pour l'instant là, je suis assez mal. Il me bat comme 6. Il a 6 Pokémon, moi, plus que 4. Et donc j'envoie à Paye-Obey mon Dardagnan. Sachant qu'il était bande au choix. Enfin, je l'avais à peu près deviné. Il envoie la tel bios, son écrème. Défensif physique, sûrement. Il se prend les pièges de Rock. Et je méga évolue. Franchement, il est beau, méga dardagnan, je trouve. Et je place une danse, là. Là, je commençais à remonter. Parce que, franchement, méga dardagnan est très dangereux une fois placé. Le lactel bio regagne de la vie. Et je fais une directe toxique. Qui ne va pas tuer, mais faire de très gros dégâts. Pendant ce temps là, il va placer les pièces de Rock. Et il récupère de la vie avec les restes. Mais ça ne sera pas suffisant. Car je vais le finir avec un direct toxique. L'actel bio et KO, là, je remonte. Là, il devenait très gênant, mon dardagnan. Et il envoie son gandulf Scarf. Mais malheureusement pour lui, il mis ce petit coup de boule. Et je fais un plécroix qui va au HKO, son créfadé, normal. Quoi, donc, fait KO. Il envoie canif son 6 Aiox. Là, je lui mettais vraiment la pression. Il se prend sur le piège de Rock. Et il fait piste au point, ce qui va me tuer. Je pensais peut-être résister, mais à la limite, c'est pas grave. Et j'envoie Smashou, mon Castorno. Tant donné qu'il était bloqué sur Christopoie. Et il retire son canif. Pendant ce temps-là, je place une malédiction. Le retour de Green Hill. Mais là, il aurait pu directement envoyer son méga pharan. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. La vitesse baisse, l'attaque et la défense augmentent beaucoup grâce au talent simple. Enfin, la vitesse baisse beaucoup, mais ça, c'est pas grave. Et je régénère ma vie avec les restes. Et Green Hill lance balayette. Je le tank. Et je l'achève avec un retour. Mais je vous conseille plus Yves Attaque. Car avec la baisse de vitesse, Yves Attaque est beaucoup plus rentable. Et il fait quand même de bons dégâts. Je récupère avec les restes. Et il envoie Lumos, son méga pharan. Enfin, pas encore méga. Il se prend sur les pièces de Rock. Et il méga évolue. Méga pharan, il est vraiment beau ce truc. Enfin, il a la coiffure. Brise Moules s'active, c'est pas très important. Et il me fait le Tonnerre qui va défoncer mon Smashou. Qu'aura plutôt servi dans le match, quand même. Et j'envoie ça au Flynn, qui était Mouchoir-Choi. Je me prends un peu sur les pièces de Rock. Je fais un grand pied-voltige. Qui va presque le tuer. Il place une hâte. Mais malheureusement pour lui, même après une hâte, je suis plus rapide que lui grâce au Mouchoir-Choi. Et je le finis. Lumos est KO. Il envoie Draculito, son Océralto. Qui se prend sur les pièces de Rock. Moi, je switch. Grâce à les efforts, je récupère de la vie. Et j'envoie Simba, mon Emelios. Tension s'active, bon c'est pas très important. Je me prends sur les pièces de Rock. C'est un peu gênant ça. Et il fait Toxic. Je suis empoisonné. Ça commence à devenir gênant là. Le poison fait quelques dégâts. Et là, je fais un gros misclic. Je fais Puissance Cachée Plante. Qui est pas du tout efficace contre lui. Ça fait rien du tout. Et vu que je suis Lunette-Choi. Bon. Il loop-Cro Fatale. Donc ça compense. Je prends sur le poison. Et je retire Simba. J'envoie mon chat au Fouine. Vous allez voir pourquoi. Et je prends sur les pièces de Rock. Il fait Atterrissage. Là, il redevient Fou de Vie. Je peux pas lui faire l'âme de Rock pour lui faire de gros dégâts. Donc je décide de faire Sabotage pour lui enlever son Evolu Rock. Et le rend beaucoup moins résistant. Et il fait Toxic. Et... Et donc là, je me prends encore des dégâts sur le poison. Et je décide de switcher. Et de renvoyer mon Emelios. Tension s'active. Je me prends sur les pièces de Rock. Et il fait Cro Fatale. Qui va presque me tuer. Et le poison ne va pas me tuer, heureusement. Et là, je claque une grosse déflagration. Heureusement que c'est Pamis. Qui explose nos sphères alto. Nos sphères alto et KO. Mais à cause du poison, moi aussi. Simba et KO. R.I.P. Et j'envoie ça au fruit. Qui est empoisonné. Mais il faut lui. Et là, c'est un V1. Son 6 Ajox. Qui se reprend sur les pièces de Rock. Et là, il fait... Ah oui, non. Attends. Je suis trop rapide. Il fait piste au point. Et là, je résiste à un PV. Je fais pied-voltage. Et le match se finit. Comme ça. Je vais à toi, Smashou. Je vous enverrai aussi le lien de la vidéo du combat contre lui. Mais avec son point de vue. Étant donné qu'il a posté sur sa chaîne. Allez, salut tout le monde. Je vais voir si je vais faire la montage sur mon PC de la vidéo. Enfin, je pense quand même. Donc, je vais lui faire parler de la chaîne. Vu que c'est la première vidéo. Plutôt que faire une vidéo présentation de la chaîne. Alors, je pense que je vais faire du Signing Antig. Enfin, seulement quand je capture les Signing. Je vous montrerai la capture et tout ça. Et des Let's Play en random. Dès que j'ai un micro sur mon PC. Bah, des matchs de console. Peut-être des guides. Enfin, pas mal de trucs. Vous verrez à la limite. Bon, allez. Salut tout le monde. Vous pouvez vous abonner. Laisser un like, un commentaire. Ça me fera bien plaisir. Allez, salut.